Bonjour et bienvenue à notre service en ligne de l'église MC Canada. Si c'est la première fois que tu connectes avec nous aujourd'hui, je me présente. Mon nom c'est Ben, je fais partie de l'équipe pastorale de l'église et c'est un honneur pour nous du fait que tu as connecté à ce service. Aujourd'hui, on commence notre premier dimanche du mois de décembre. Et à l'église MC, on aime célébrer Noël tout le mois de décembre. Et c'est pour ça que notre équipe créative a préparé un service spécial juste pour vous. Alors ce que je te inviterais à faire, c'est de partager le service que tu as sur YouTube ou sur Facebook. Prends le temps de le partager pour que le plus grand nombre de personnes puissent participer à ce service. Et avant qu'on commence le programme, on va commencer avec la louange. Alors je t'inviterais à accueillir avec moi notre équipe de louange. Touche mon cœur, restaure mon âme. Oui, prends toute ma vie, prends mes faiblesses. Oui, prends toutes mes craintes, j'ai tant besoin de toi Il y a des moments où je me sens découragée Viens Seigneur, relève-moi Il y a des moments où je me sens découragée Viens Seigneur, relève-moi Touche mon cœur, restaure mon âme Viens consoler mon esprit qui fait vie En espérance, ma source des joies Tu es le seul que je veux dans ma vie Touche mon cœur, restaure mon âme Viens consoler mon esprit qui fait vie Mon espérance, ma source de joie Tu es le seul que je veux dans ma vie Par là mon cœur est là sur moi Que tu es là À mon cœur Et rassure-moi Que tu es là À mon cœur Dans les moments difficiles ira sur moi Que tu es là Tout près de moi Et rassure-moi Jésus Sur moi J'ai tant besoin de toi Et rassure-moi Jésus 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 On va le répéter encore une fois Touche mon coeur Touche mon coeur Reste en mon âme Viens consoler mon esprit qui faiblit Mon espérance Ma source de joie Tu es le seul que je veux dans ma vie Touche mon coeur Reste en mon âme Viens consoler mon esprit qui faiblit Mon espérance Ma source de joie Tu es le seul que je veux dans ma vie Merci à notre équipe de Louange pour le moment d'adoration que nous avons eu. Et maintenant je vais prendre le temps de t'informer de quelques activités de quelque chose qu'on a dans la vie de l'église Premièrement, nous avons notre application Église MCI Canada que tu peux télécharger soit sur le Apple Store ou le Google Store en écrivant Église MCI Canada. C'est une application qui est gratuite. Tu peux avoir accès à nos messages de différentes séries. Tu peux l'écouter audio ou tu peux le voir à travers la vidéo. Tu peux envoyer tes requêtes de prière, partager tes témoignages. Tout et tout. Il y a plein de choses pour que tu restes connecté à la vie d'église. Alors je t'invite à la télécharger si ce n'est pas déjà fait. Aussi, notre équipe a préparé une playlist Spotify pour la saison de Noël. Alors si tu veux une ambiance festive chez toi et là tu ne veux pas faire des recherches de chansons, toute l'équipe, notre équipe a fait le travail pour que tu aies cette playlist-là. Alors je t'invite à aller sur Spotify de MCI Canada et d'aller accéder à cette playlist de Noël. Aussi, durant la saison, vous savez, on veut faire une différence comme Église. On veut atteindre le plus grand nombre de familles. Alors c'est pour ça qu'on a notre projet de Noël 2020. Et si tu désires y participer, tu peux faire une donation à travers l'application de notre site web. Et simplement, lorsque tu fais une donation, choisir projet de Noël 2020. Peu importe le montant, ça nous permet de faire la différence dans notre ville. Alors je t'inviterais à participer à ce projet de Noël ensemble parce que c'est ensemble qu'on peut faire une différence. Et maintenant, j'espère que tu es prêt, que tu es bien installé parce que c'est le temps pour notre spécial de Noël. Et pour la première fois, notre équipe créative a préparé un documentaire sur pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël aujourd'hui et c'est quoi son impact dans notre société, dans notre monde. Alors pour cela, prépare-toi, porte attention pour notre documentaire de Noël. Pour moi, ça veut dire un moment où on passe en famille, avec les gens qu'on aime et partager en robot. Je pense que c'est un moment où on se rencontre avec la famille. Comme ça, c'est ce qui est important pour la famille. Nous faisons une fréquence de fréquence de fréquence et puis on se rencontre avec la famille. Et c'est bon, parce que tout le monde est en train d'offre. Et durant la année, c'est vraiment difficile pour les gens d'offre à prendre le temps avec l'un autre. Donc c'est bon, c'est bon, c'est un moment où on apprécie l'un autre. Oui, c'est un jour de Christmas, et pour moi, c'est juste un autre jour. Ils disent que c'était un jour où Christ a été borné, c'est un jour de Christmas. Mais c'est un part de vivre, c'est de se fêter. Je suis aussi un artiste. Mon nom est Yabuno, Y-A-H-B-U-N-O. Je suis en Apple Music, la meilleure musique de la plus grande élevée pour vous. Moi, pour moi, Noël, ça n'a jamais été vraiment une fête religieuse, parce que c'est pas dans ma religion, ma culture à moi. Mais ce que j'aime bien de Noël, c'est que ça fait rassembler le monde. C'est un moment où on peut faire pause dans la vie de tous les jours, sachant qu'on passe notre journée à courir durant toute l'année. Et ça nous permet de faire des petits rassemblements, de pouvoir être, tu sais, redescendre un petit peu sur Terre. C'est juste joyeux comme environnement et ça fait plaisir. Noël, pour moi, ça veut dire passer du temps en famille avec les amis, le partage, la bonté. On oublie les problèmes pendant un instant, parce qu'on est recueillis avec les gens qu'on aime. Et puis, les cadeaux, ça c'est absolument rien. Le cadeau vient du cœur. Noël, le moins que l'on puisse dire, c'est que Noël ne laisse pas beaucoup de personnes indifférentes. Pour certains, c'est une fête religieuse. Pour d'autres, une fête familiale. Et pour d'autres encore, une fête commerciale. Avez-vous dit commerciale ? Oui, commerciale. Les statistiques nous démontrent qu'au Québec seulement, l'argent dépensé par an dans le cadre de Noël s'élève à 2,5 milliards de dollars. Ce montant s'élève à 17 milliards pour le Canada. Nous parlons de presque 500 milliards de dollars pour l'Amérique du Nord et de plus d'un trillion dépensés pour Noël autour du monde. C'est beaucoup d'argent. Admettons-le. Noël n'est pas que commerciale. C'est la venue de Jésus-Christ sur Terre. Dans le calendrier grégorien, qui est le calendrier le plus utilisé au monde, il y a un avant et un après Jésus-Christ. Et en plein milieu, eh bien, Noël. Ce n'est pas une fête comme les autres. Il faut le concéder. Nous vous proposons donc une revue de la vraie signification de Noël et ce que cette fête représente. Redécouvrons Noël ensemble. Nous nous posons la question d'où vient le mot Noël ? Graduit du collège biblique Miracle Valley aux États-Unis et qui enseigne la Bible depuis plus de 40 ans. Le pasteur Alberto Carbon nous aide à répondre à cette question. OK. Je vais rentrer parce que Noël, pour moi, c'est juste le mot Noël. Je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Noël ? Quand on a commencé à faire les recherches, ça vient finalement du latin qui dit natalis, et qui veut dire aussi le sol, il appelle ça sol in ventus, qui veut dire soleil, invaincu, parce qu'ils ont choisi la date du 25 décembre, parce qu'à partir de ce moment-là, les jours commencent à s'allonger. Le mot natalis a évolué à Noël, et c'est devenu Noël. Finalement, j'ai compris que Noël vient de là. Nous savons maintenant ce que veut dire le mot Noël. Nous savons que c'est la naissance, donc la venue de Jésus. Explorons maintenant le côté historique de Noël. Même si la société contemporaine essaie de dissocier Noël et Jésus, les deux sont inséparables. La Bible nous donne des détails très précis sur l'avènement et la vie de Jésus. Nous y trouvons les circonstances de la vie et de la naissance de Jésus. Nous découvrons qu'il est né d'une vierge, que le lieu de sa naissance est Bethléem. Son père était charpentier. Il a grandi à Nazareth. Il a exercé son ministère dans l'ancienne Judée. Bref, la Bible, ce livre d'histoire très réputé, donne des précisions pointues sur la vie de Jésus. Cependant, certaines personnes ont des réserves sur la véracité des écrits concernant le Christ. Est-ce à cause de la nature spirituelle ou plutôt religieuse de la Bible, comme le dirait certains? Est-il possible qu'il y ait d'autres évidences historiques de la présence de Jésus sur terre? Le pasteur Alberto Carbone nous donne l'exemple d'une source autre que la Bible qui se rapporte à la venue de Jésus. Si on parle hors de la Bible, il y a d'autres auteurs qui ont parlé de Jésus comme personne. Un des fameux, c'est Flavius Joseph. C'était un Juif devenu citoyen romain, né en 37 Jérusalem à Rome. Et dans son histoire, il écrit sur Jésus. Et je vais vous dire ce qu'il a écrit. Dans lequel, il dit à cette époque-là, il y a eu un homme sage nommé Jésus, dont la conduite était bonne, ses vertus furent reconnues. Et beaucoup de Juifs et des autres nations se furent de ses disciples, et Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui s'étaient faits, ses disciples, prêchaient sa doctrine. Ils racontèrent qu'il aurait apparu trois jours après sa crucifixion, qu'il était vivant. Il était considéré par eux comme le Messie, au sujet duquel les prophètes avaient dit des merveilles. Alors, ça c'est, on parle de Flavius Joseph, un historien juif, qui parle, qui crie dans l'histoire, voici Joseph était là, Jésus était là. Il y a donc plusieurs sources historiques, hors de la Bible, qui confirment l'existence de Jésus. Nous avons invité Jean-Sébastien Morin, professeur de théologie à l'Université de Laval, de parler du sujet. En fait, ce qui est intéressant, quand on regarde comment est-ce que Jésus a été mentionné, ou les événements du Nouveau Testament ont été mentionnés dans des sources non chrétiennes, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va retrouver que Jésus a vécu dans le temps de César Tibère, qu'il a vécu une vie vertueuse. Il était un faiseur de miracles. Il avait un frère nommé Jacques. Il a été acclamé comme le Messie. Il a été crucifié sous Ponce Pilate. Il a été crucifié la veille de la Pâque juive. Il y a eu une noirceur, et ça pour moi c'est un des plus impressionnants, il y a eu une noirceur et un tremblement de terre lorsqu'il est mort. Ses disciples croyaient que Jésus était ressuscité des morts. Ses disciples étaient prêts à mourir pour leurs croyances. Le christianisme s'est étendu aussi rapidement, loin que Rome, très rapidement. Et les disciples reniaient les dieux romains et adoraient Jésus comme un dieu. Et ça, ce qui est fascinant, c'est qu'on sait toutes ces choses-là très tôt dans l'histoire du christianisme. Dans les quatre premiers siècles, ces choses-là vont être confirmées par des sources qui sont non chrétiennes. Ça ne veut pas dire que les sources non chrétiennes qui sautent ça disent que Jésus avait raison ou que c'est vrai. Mais au moins, on peut voir que des non chrétiens, en accusant les chrétiens de diverses choses, vont croire ces choses-là. L'évidence historique de Jésus n'est donc pas à remettre en question. Les explications de Jean-Sébastien Morin nous éclairent. Il y a un ensemble de manifestations, de preuves documentaires qui démontrent quand même qu'on ne peut pas passer à côté de la personne historique de Jésus-Nazareth. Certains vont dire que ce que les chrétiens ont dit n'est pas vrai, mais personne ne remet sérieusement en question que Jésus-Nazareth est une figure historique qui a véritablement vécu. Maintenant, permettez-nous d'aborder un thème un petit peu plus spécial. Il paraît qu'on a parlé de Jésus et sa venue des centaines d'années avant qu'il soit né. Lorsqu'on étudie la Bible et la théologie, on remarque quelque chose d'extraordinaire dans les livres sacrés qui précèdent la venue de Jésus. En effet, plusieurs livres et textes écrits des centaines d'années, voire des milliers d'années avant Jésus, décrivent curieusement sa venue avec précision. Les détails sont très intriguants. Ces écrits qui précèdent Jésus et le décrivent sont appelés prophéties. En effet, les prophéties annoncent les événements avant que ceux-ci se produisent. Le pasteur Alberto Carbone relate quelques faits de l'Ancien Testament confirmés par le Nouveau Testament. Je donne par exemple dans le psaume 2-6. « C'est moi qui est loin mon roi sur Sion. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Matthieu 27-37 Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des juifs. » Dans Isaïe 11-2, « Il sera loin du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. » Tout ça, c'est écrit. Tu lis dans Matthieu 3-16 « Dès que Jésus a été baptisé sur-dessus de l'eau, voici les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe sur lui. Et voici la voix se fit entendre. » Isaïe 35 « Il accomplira des miracles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Mais tu sais, tu parles à des gens que seulement les prophètes avaient fait quelques miracles. Les autres disent, lui, quand il va être là, il va ouvrir les yeux des aveugles. Tu vas dans Matthieu 3, dans Matthieu 9, pardon. « Jésus parcourait les villes et villages, enseignant des synagogues, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades et toute infirmité. » Dans Jérémie 23-5 « De la maison de David, voici les jours viennent l'Éternel. Je susciterai de David un germe juste. » Quand tu lis dans Luc 3, la synagogie de Jésus, c'est marqué « Jésus, fils de David. » Tu te dis, mais tu sais, que ce soit dans la lignée de prophétiser, c'est encore incroyable. Dans Psalm 110, verset 1 « La parole de l'Éternel, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis trois chapiers. » Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau dans Luc 2-11 « C'est encore aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Toutes ces prophéties-là, et encore, et encore, et encore. J'en ai dans Isaïe 35. La compréhension des miracles va dire des paraboles, par exemple. Matthieu 13, Jésus dit toutes ces choses en paraboles. Même la façon qu'il n'était pas renseigné, il est déjà prophétisé. Il va être trahi par Judas. C'est marqué dans Psalm 41-10. « Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Tu lis dans le Nouveau Testament, Matthieu 10, « Judas Iscariot, qui était son disciple, celui qui livrera en Jésus. » Il y a, c'est tout ce que Jésus dit, fait, sont des accomplissements de quelqu'un qui a déjà dit, il va venir. De pouvoir dire, dans le passé, ça, ça va arriver. Il faut que quelqu'un ait un contrôle extraordinaire pour que ça l'arrive. Pour Jean-Sébastien Morin, il ne fait aucun doute que les textes anciens sont très révélateurs de la venue de Jésus. Bien sûr, Jésus va être annoncé un peu partout au travers de la Bible. Non simplement avec des prophéties, par exemple, de son lieu de la naissance, comme par exemple à Bethléem, où qu'il viendrait de la tribu de Judas. Il va aussi, à quelque part, refaire, il va être un peu, d'une certaine manière, refaire l'histoire complète d'Israël. Dieu, non seulement a fait des prophéties en arrière pour annoncer qu'il viendrait, mais, par exemple, Jésus, Moïse, va annoncer qu'il viendra un prophète plus grand que moi. Et le peuple d'Israël attend donc un Messie. Et chose intéressante, le premier successeur de Moïse, par exemple, s'appelle Yeshua, qui en hébreu veut dire Jésus. On va se trouver qu'il va y avoir plein de, ce qu'on appelle des prototypes, d'une certaine manière. C'est qu'on a Jésus caché un peu partout dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a des prophéties directes, comme le fait, par exemple, qu'il va naître d'une vierge, qu'il va être né à Bethléem, dans la ville du roi David. Et des prophéties où, à quelque part, tout a été encodé, d'une certaine manière, au travers de l'Ancien Testament. Quand on pose la question des prophéties et de la précision, il y en a des très précises. Puis en même temps, c'est incroyable, après ça, quand tu constates l'entièreté de la Bible et de comment Jésus accomplit l'histoire d'Israël, c'est phénoménal. Je crois que le terme phénoménal, c'est un terme juste. Qu'en penses-tu, Lida? Je suis bien d'accord. Maintenant que nous avons vu les aspects historiques et prophétiques de la venue de Jésus sur Terre, quels en ont été les impacts pour l'humanité? Que l'on soit chrétien ou non, Jésus a affecté notre vie d'une manière ou d'une autre. Si nous prenions le temps d'expliquer tous les impacts que Jésus a fait et nous le mettions dans ce reportage, ça prendrait des semaines pour terminer et de parler de tous les facteurs qu'il a fait sur cette Terre. En effet, ce qui résulte de la venue de Jésus transparaît dans toute l'histoire de l'humanité. Par contre, bien que les enseignements de Jésus soient axés sur l'amour et le don de soi, il y a eu des époques plus obscures où les gens se sont servis de Jésus pour assombrir le tableau. Malheureusement, la religion a amené son lot de situations néfastes dans l'histoire. Nous n'avons qu'à penser aux croisades, à l'inquisition, à certains rites qui ont souvent fait paraître le fait d'être chrétien comme quelque chose de négatif. Le pasteur Cabane nous parle de la différence entre la religion et la personne de Jésus. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom de la religion. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que les gens ne connaissent pas, ils ne distinguent pas la différence entre Jésus parce qu'ils parlent de Jésus. Ils se servent même de Jésus. Mais font l'opposé de tout ce que Jésus enseigne. Par exemple, des religions qui écrasent, qui oppriment, mais ça n'a rien à faire avec Jésus. Mais ils parlent de Jésus, qu'ils suivent Jésus. Je comprends, pour le monde, c'est difficile de faire la distinction. Mais quels sont les impacts réels de Jésus, et non ceux laissés par la religion? L'impact de Jésus au travers de l'histoire est quand même absolument phénoménal. Les valeurs de ce qu'on appelle une civilisation judéo-chrétienne, c'est ce qui a enchâssé la constitution américaine, c'est ce qui a enchâssé une bonne partie de nos codes civils, autant européens que nord-américains. À quelque part, les dix commandements sont la base de notre compréhension du bien et du mal. Et Jésus vient amener ça à un degré plus loin en nous disant, vous savez, il y a la loi, puis il y a faire le pas de plus. Et ça, Jésus nous dit, mais dans le fond, aimer, ça va me coûter quelque chose. Aimer, c'est tout chercher pour le bien de l'autre en sachant que ça va me coûter quelque chose. Et ça, l'Évangile est au cœur de ça, et Jésus vient le vivre. Car Jésus va nous dire, et c'est un de mes versets favoris de toute la Bible en 1 Jean 3, l'amour, c'est de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça, il y a un message tellement profond au cœur de ce message-là, que ce message-là, il résonne. Il résonne au travers du christianisme, au travers de l'histoire, au travers des écoles, au travers des hôpitaux, au travers de la volonté de beaucoup de nos États de faire le bien. Et j'ose espérer que ça a été un impact positif. Et même, à quelque part, plusieurs sociologues regarderaient actuellement le rejet qu'on a fait d'une société judéo-chrétienne pour se tourner et dire, mais si on enlève les valeurs judéo-chrétiennes, il reste quoi? Mais il reste moi, l'hyper-individu. Le moi, c'est pas qu'on est passé de la modernité à... On parlait de passer de modernité à post-modernité, mais on est passé peut-être davantage de modernité à l'hyper-modernité. C'est pas que... C'est l'hyper-individualisme, l'hyper-consommation. Comme mentionné plus tôt, l'influence de Jésus est bien énorme pour être décrite de long en large dans ce reportage. Nous pouvons certainement parler de notre définition du bien et du mal, de l'influence des enseignements de Jésus sur nos codes civils, notre façon de traiter les plus démunis, la défense de la veuve et de l'orphelin, comme précisé dans la Bible. Tout cela est gravé dans nos cœurs et c'est directement lié aux enseignements du Christ lorsqu'il était sur terre. Que diriez-vous de découvrir un autre angle de l'impact de Jésus sur l'humanité ? Parlons maintenant de la condition de la femme. Depuis les prémices de l'humanité, la femme se bat pour avoir des droits égaux à ceux de l'homme. La bataille n'est pas terminée, mais il y a eu du progrès. Selon Maria Carbone, titulaire d'un bac en théologie du Hillsong College, Jésus a joué un rôle majeur dans la libération de la femme à une époque où celle-ci était à peine considérée comme un humain. Looking at how radical Jesus was when He came, you know, the word quality was, you know, just unheard of for them to think men and women have the same value, the same rights. That was just not in their minds, completely unthought of. So when you see Him treating women as a human being, not just in regards to their marital status or their gender, He didn't see women being limited by their gender. And I think that is a big difference compared to, you know, a society where men was in control of everything. Everything was to protect the men and every law, every right was only there to serve the men, not the woman. So you see this huge difference between how the society regards women and how Christ regarded women and how He treated them and how many laws, how many rules that He broke in order to put the respect and the value on women. And, you know, it's so radical. But when we read those texts, I think we read it with our own 21st century eyes and we forget what it was like in the first century, even as women talk, even as, sorry, Christ talked to women in public. Like that was, you know, you're not allowed to do those things. But we don't see those nuances, I guess, in the text because for us, it's something we take for granted. Of course, men and women can talk. So without having a little bit of background of the first century, you don't understand how radical his ministry actually was, even in the little, little details. When we read about the society of the time, it is true that the way Jesus behaved with women was revolutionary. When you think of a society where everything is in the favor of the man, suddenly, here comes a man, a teacher, a prophet, who restores the dignity of women, who all of a sudden treats them like he would have treated a man. You know, Jesus came and he befriended men and women. He valued their fellowship, their prayers, their service, their financial support. And, you know, that is such a mind-blowing thing for a woman back in those days. all of a sudden, like, who is this man? Jesus a, in fact, defied the laws of the time in his way of acting. This has had an influence on several generations. Directors like the Emperor Justinian I have been influenced by Jesus' teachings and contributed to the emancipation of the woman. That one, it was removed by an emperor who came into place, who was deeply moved by the Christian ethics, who then, you know, for the first time, gave women the right to have possessions, own land, have the right to be in control of their own inheritance. Even for the first time, they could be guardians of their own children. So that alone is a huge impact. But as a result of that, we actually see that women started to marry later because they had a little bit more financial security. And they also didn't have to be married, you know, at a really young, underage, aged. And by, you know, today we, it was completely unthought of to marry someone out of your choice. If, you know, your parents say you have to marry this man, this man, you were like, no, unless I want to marry that man, I will not marry this man. So that's something that I just think of, wow, that alone is huge. Huge is kind of a good descriptive. We have seen some sociological impacts of Jesus throughout history. Now, let's get into the scientific side. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que la science a à voir là-dedans? Eh bien, Noël, c'est le moment de donner. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, si nous tenons compte des enseignements de Jésus, nous nous donnerons pas seulement à Noël, mais toute notre vie sera un témoignage de générosité. Un don de soi, donner, qu'est-ce que cela nous apporte? Pourquoi les enseignements de Jésus portent autant sur le fait de donner? Nous avons posé la question à Laurence Tisdall, qui possède une maîtrise en sciences et est un spécialiste des sujets de sciences liés à la foi. Il nous explique pourquoi il est préférable de donner plutôt que de recevoir. La raison qu'on dit que c'est préférable de donner que de recevoir, c'est parce qu'on le ressent. Et une des raisons qu'on le ressent, c'est parce qu'on a été créé biologiquement à apprécier le sentiment de donner. Donc, dans les études qui ont été faites sur la science de la générosité ou de l'altruisme, ils démontrent que des gens généreux sont en meilleure santé, sont plus contents, que même cette générosité est contagieuse. Donc, si on voit quelqu'un être généreux, on va avoir tendance à être généreux aussi. Ça, c'est démontré que voir quelqu'un qui est généreux nous amène à être plus généreux. Et donc, il y a une sorte de contagion positive. Et il y a un côté chimique à ça. Donc, il y a une hormone, l'ocytocine, l'ocytocine, je veux dire, ce qui est l'hormone de l'amour, est relâchée dans nos systèmes. Puis aussi, le dopamine qui est relâchée dans nos systèmes. Quand on est généreux et quand on donne le dopamine, ça nous donne un sens d'euphorie. Donc, on devient joyeux. Noël est dans un temps de joie. Donc, on devient joyeux en donnant. Et ils disent même que dans leurs études, ils ont trouvé une substance, ils ne savent pas c'est quoi, ils appellent paix, juste la lettre paix. Puis ils disent, on remarque que quand les personnes donnent et sont généreuses, ils ont moins de douleur dans leur corps. Donc, paix, c'est pain en anglais. Donc, c'est comme une substance antidouleur qui est relâchée dans notre système quand on est en train de donner. Donc, on a été créé pour donner. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est naturel pour nous. On va être bénis, c'est cool. On va être bénis dans notre système et dans notre milieu, dans notre sentiment de bien-être si on est généreux et si on donne. Cela veut dire que suivre les préceptes de Jésus nous rend heureux. Certains diront que nous ne pouvons pas jumeler foi et science dans le même discours. Ce n'est pas l'avis de Laurence Tisdall. La science observable n'est pas opposée à la foi. La science historique, basée sur l'interprétation, donc ce n'est pas observée, peut être opposée à la foi chrétienne, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Donc, qu'est-ce qui est observable? On peut observer la vie, la complexité de la vie. Dans la complexité de la vie, on voit une cellule plus complexe qu'une ville. Depuis 1859, on sait que la vie ne peut exister sans que la vie soit la source de la vie. Donc, quand on parle de la science et la foi, on parle de la foi scientifique, évolutionniste, naturaliste, contre une foi créationniste où on a une source créative pour la matière qui nous entoure. Vous l'aurez compris, la science et la foi ne sont pas en contradiction. Pour M. Tisdall, la science pointe même vers Dieu. Étonnant, n'est-ce pas? On peut regarder l'humain un peu plus proche. Je regarde nos cellules qui ont, on en parle tout le temps, le code génétique, le code génétique. Donc, qui a programmé le code? Quand je vois un livre, je sais qu'il y a un auteur. Quand je vois un poème, il y a un poète. Quand je vois un programme, comme un programme informatique, il y a toujours un programmeur. Et l'information qui est dans notre programme, qui est le programme le plus sophistiqué de l'univers, qui définit qui nous sommes, ce programme-là génétique, l'information qui est contenue doit venir de l'extérieur du programme lui-même. Il n'y a pas le choix. Dans tous nos systèmes, l'auto n'est pas responsable pour l'information qu'il contient. Pas plus que notre code génétique est responsable pour son propre information. Cette information-là doit venir de l'extérieur. Dire autrement, David, ce serait comme suggérer qu'un livre, qu'un revu, disons, apparaît à cause du papier et l'encre, sans journaliste. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique. Donc là, on a besoin d'un meilleur programmeur. Le programme génétique dépasse tout ce qu'on peut comprendre dans l'univers. Et donc, le programmeur, naturellement, il doit être plus élevé de ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est là où on rentre dans le divin. C'est une complexité et c'est merveilleux et c'est très beau. Et c'est le résultat d'une intelligence et d'un amour qui dépasse toute compréhension. Et j'appelle ça Dieu. Révenons maintenant à Noël dans notre société contemporaine. À part les pratiques chrétiennes de nos jours, qu'est-ce qu'il reste des enseignements de Jésus comparativement aux sociétés précédentes. Paula Rueda, titulaire d'un baccalauréat en sociologie, nous en parle. Talking about human behaviour and human nature with the arrival of Jesus and his gospel and his birth was so significant because he brought along compassion and mercy. So charity and benevolence was something that we start seeing and we continue seeing in our society today. And Jesus had such a special place for the poor in his heart and he urged us to take care of the poor and the sick, right? So that's something that the narrative changed. So now if we set the stage again of the ancient world that it was very cruel and it had no life, it had no value for life whatsoever, Jesus changed the narrative and now there's creation of shelters, there's soup kitchens, rescue missions and even the Red Cross was built thanks to an evangelical Swiss personage. His name was Henry Dunant and basically the Red Cross is based on the cross of Jesus. So that was something very significant. Not only that, but Christianity has brought along education. If it wasn't for the Protestant Reformation, education wouldn't be available to the masses. So Christianity also, thanks to the Gospel and Jesus Christ, expanded the education for women who were seen as inferior or uneducated and it created the concept of university as well. So Harvard, Yale, all these known universities, their motto is the truth will set you free, which has Christian roots and we often forget that. So there's so much more that Christianity has done, but the most important thing that Jesus Christ has left in our human nature and in our society is that life has a lot of significance and it does have a lot of value. Wow! Malgré tous les impacts positifs sur nos sociétés et dans l'histoire de l'humanité, Noël est surtout la venue de Jésus, le Messie, celui qui devait venir afin de rétablir la relation de l'humain avec Dieu et qui a donné sa vie pour nous. Quand on s'élève Noël, toutes ces choses-là, c'est l'accomplissement. Mais si je suis ignorant de tout ce qui se réalise, le temps est marqué. Toutes ces choses-là sont mises dans une personne. Il est né en accomplissant tout ça. Les rois sont dérangés. Le monde sont déjà... Des anges apparaissent. Si ça, c'est pas suffisant pour célébrer Noël et faire que Noël est une chose spéciale, je passe à côté d'un truc. Alors, si les personnes se demandent encore pourquoi fêter Noël, voici une réponse intéressante. parce que c'est un message d'amour profond. Paix aux hommes de bonne volonté. C'est ce que les anges criaient, chantaient quand la naissance du Messie a été annoncée. Vous savez, on peut être fier et être fier en tant que chrétien parce qu'on a un message, on a le seul message qui peut faire une différence dans la vie des gens et des pays et des nations aujourd'hui. Il y a quelque chose de profond et je vous dirais, on peut même être fier. Des fois, on se promène dans les places et on dit bonjour à une caissière. Joyeux Noël! Parce qu'on a peur de dire joyeuses fêtes et tout ça ou joyeux solstice d'hiver. Mais soyons fiers. Joyeux Noël! Vous savez, Noël vient du mot latin natalis qui signifie naissance. De souhaiter la joyeux Noël, c'est de célébrer la nativité, la naissance de Jésus. Et je pense qu'on peut être fier. On peut être fier et ça peut même être une façon de parler à d'autres. Pourquoi tu souhaites encore joyeux Noël? Parce que Noël, c'est une bonne nouvelle, pas juste pour tes cartes de crédit que tu vas avoir payées après, mais une bonne nouvelle parce qu'il y a un cadeau inestimable qui n'a pas été gratuit. Il est offert gratuitement, mais il n'a pas été gratuit parce que c'est le plus grand prix qui a jamais été payé, mais il t'est offert gratuitement. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Effectivement, c'est une excellente nouvelle. La meilleure nouvelle qui soit, en fait. nous fêtons l'événement qui a séparé l'histoire de l'humanité en deux. Nous fêtons la personne qui a eu l'impact le plus positif dans l'histoire. Nous fêtons la personne qui a été prédite des années avant sa naissance. Nous fêtons quelqu'un dont la vie complète est miraculeuse. Nous célébrons le Fils de Dieu, celui qui s'est donné un sacrifice pour nous. Nous fêtons l'amour. Nous fêtons la joie. Nous fêtons Noël. Je suis Linda Fatigba. Et je suis Nicolas Librado. Et au nom de l'Église MCI, nous vous souhaitons Joyeux Noël. Aimeeux Noël. Aimeeux Noël. Quel documentaire extraordinaire fait de la part de notre équipe. Mettons dans les commentaires merci à notre équipe créative d'avoir pris le temps de monter ce documentaire-là. J'aime ce documentaire parce que lorsque j'ai pris le temps de regarder, on dirait que ça le nourrit encore plus à raison du pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël et l'importance et l'impact de l'arrivée de notre sauveur dans le monde. Et maintenant, juste avant qu'on passe au message de notre pasteur, il serait bon ensemble qu'on prie pour nos autorités gouvernementales et pour notre pasteur. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remercier d'être toujours au contrôle de toutes choses, que tu puisses continuer de guider notre gouvernement et que tu puisses continuer de guider nos pasteurs pour qu'on soit l'Église que tu nous appelles à être aujourd'hui. C'est ce que l'on prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et maintenant, notre pasteur a un message à pointer pour aujourd'hui, pour la saison. Alors, j'espère que tu es prêt et accueillons ensemble notre cher pasteur Alberto Carbone. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est quoi? Dimanche et c'est un jour que Dieu a créé. Pourquoi? Pour qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et ça, ça n'arrive pas par hasard. Il faut le faire. Bienvenue tout le monde. On est content aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Et bonjour aux nouveaux qui arrivent, qui nous voient peut-être pour les premières fois. On est content. Vous soyez là. Restez jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de bon pour vous. Et je sais que toute la famille de Dieu, c'est le temps de vous texter, de saluer, d'encourager. Si vous voulez être encouragé, encouragez quelqu'un et vous allez voir comment c'est une grande bénédiction et que Dieu vous donne pendant que vous donnez aux autres. Alors, oui, on approche de Noël. On va vous parler de Noël. C'est intéressant parce que Noël, je me demandais toujours quand j'étais plus jeune, ça vient d'où Noël? Finalement, ça vient d'un mot latin, nataliste, et que changer en... Je pense que c'est Naël, N-A-E-L. Après ça, c'est de Noël. Aujourd'hui, on parle de Noël. Et c'est toujours un temps de réjouissance parce que nataliste, c'est la naissance. Puis quand il y a de la naissance dans une famille, il y a de la réjouissance. C'est pour ça qu'on se réjouit dans le temps de Noël. On a changé l'atmosphère. Seigneur, je libère l'atmosphère de joie chez vous, atmosphère de délivrance que Dieu puisse nous aider à passer à travers. Pas sous la lumière, mais être la lumière, comme quelqu'un a bien dit. Alors, il va y avoir des événements spéciaux tout au long de Noël, puis ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous donner pourquoi spécialement ce Noël, parce que c'est comme Noël, c'est une bonne nouvelle. Et je vais vous montrer, c'est pas n'importe qui qui est né. Je vais prendre d'Isaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Prince de paix. Et c'est marqué ici au verset 6, « Donnez à l'empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David à son royaume. » Ah! Arrêtez ici. C'est pas simplement qu'un enfant nous est né, pas simplement un sauveur nous est né, mais un seigneur, un roi nous est né. Wow! Un royaume nous est donné. La Bible le dit, « Il a fermé et le soutené par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà qu'elle fera le zèle de l'éternel désormais. » Et pour confirmer ça, dans Luc 4, verset 43, ça dit, mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé, Jésus dit. » Il prêchait dans les synagogues et dans la Galilée. Alors, vous savez, dans la Bible, il y a le chiffre 7 qui représente souvent une plénitude ou encore la perfection. Par exemple, les sept jours de la création ou les sept couleurs de l'arc-en-ciel ou encore les sept paroles de Jésus à la croix. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des sept paroles qui introduisent ce royaume du roi dans votre vie pour que votre vie soit remplie de son royaume. Alors, on va y aller tout de suite et je vais vous donner les sept et on va rentrer un peu en détail. Je vais vous donner des versets dans tout ça et que ça va être absolument une journée glorieuse pour vous. Dieu va restaurer des choses dans votre vie, il va vous donner de la joie, de la paix, de l'énergie que vous avez besoin parce qu'il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Quelle bonne nouvelle. Alors, quand on va parler, le premier, c'est le salut. On va regarder le salut, la faveur de Dieu, la bénédiction, la direction, la joie, la rédemption et la paix. Ne vous en faites pas, ça n'est pas tout écrit, je vais y aller plus lentement. Alors, on va recommencer avec ça. Quand on parle du salut, pourquoi c'est si merveilleux? Parce qu'il vient avec son royaume et il nous offre à travers son royaume et son sacrifice, le salut. Bien, il faut comprendre, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que la Bible dit avant, vous connaissiez Dieu, on était sans Dieu dans le monde, comme le monde dit, il est où Dieu? Mais il n'est pas là pour n'importe qui. On était sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Et, en d'autres mots, si une personne meurt sans Dieu, sans espérance, bien, par l'éternité, il passe sans Dieu, sans espérance. Juste la pensée de ça est déjà terrible. Et tous ceux qui m'écoutent, vous avez accepté, Seigneur, réjouissez-vous que Dieu a changé votre destinée éternelle. Impossible à l'homme d'être sauvé. les bonnes oeuvres, la religion, rien ne peut enlever le péché, seulement le sang de Jésus. Alors, il a versé son sang pour le vôtre. Alors, pourquoi? Parce que nous avions une dette avec Dieu, on avait péché, transgressé les lois. Et vous savez, dans la loi, si quelqu'un transgresse la loi, il va faire de la prison. On ne peut pas simplement oublier, vous dire non. Alors, Jésus, c'est comme, imaginez si vous deviez un million de dollars, vous n'avez aucun moyen, je peux payer ça. Et quelqu'un arrive, puis parce qu'il vous aime, il dit, moi j'ai cumulé de l'argent, j'ai ramassé de l'argent, je vais payer ta dette. Ah non, il n'y a pas de réaction, là, vous êtes encore assis, là. Imaginez, quelqu'un qui dit, je paye ta dette. Imaginez, ceux qui ont des dettes aujourd'hui, quelqu'un vous arrive, puis il dit, vous seriez quoi? Vous seriez dans la joie, vous diriez, wow, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors, Jésus, c'est pas simplement une dette monétaire, une dette spirituelle. Il vous sauve de la prison, il vous sauve des souffrances, il vous sauve de tout ça, et il vous donne son héritage. Non seulement, il paie votre dette, mais il vous donne ce qu'il a en plus. Alors, si ça, c'est pas un sujet de joie, je ne sais pas ce qui est un sujet de joie. Alors, donc, le roi arrive avec son message, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous réconcilier avec le père, avec un papa qui va veiller sur nous, ou qui va nous donner sa grâce et son amour. Donc, le salut, il faut comprendre quelque chose. Les gens pensent que le salut est gratuit. Non, 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 non. Pour que le salut soit gratuit, Jésus a premièrement payé pour de sa propre vie, de son propre sang. Ensuite, il le donne, mais il l'a payé pour. Il n'y a rien de gratuit dans le monde. Même le salut, mais il est gratuit à travers Christ si vous recevez Jésus pour vous. C'est gratuit. Alors, quelle bonne nouvelle quand on entend ça. Regardez 2 Corinthiens 5, le 5e chapitre, verset 23. La Bible dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour toi, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » quel puissant transfert, la faute d'un tomber sur l'autre, l'abondance de l'autre est tombée sur l'autre. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est le salut. Alors, je prie aujourd'hui que vous soyez toujours reconnaissants, que la grâce du salut vous accompagne à chaque jour et partout. Recevez-le dans le nom de Jésus. David disait, oui, la grâce m'accompagneront tous les jours. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours. Je vous bénis avec ça aujourd'hui. Alors, allons plus loin. La faveur de Dieu. La deuxième, c'est la faveur de Dieu. Le premier, c'est quoi? Le salut. Ensuite, la faveur. Dans Hébreu 1, verset 13. Il dit, « Auxquels des anges a-t-il jamais dit? Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi mon marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut qu'on parle de vous ici. Vous étiez déjà prophétisés. Donc, qu'est-ce que c'est la faveur? La définition de la faveur, c'est vraiment la disposition à bien traiter quelqu'un, lui accorder son appui, sa préférence. Mais pour moi, c'est aussi obtenir quelque chose que l'on ne mériterait pas, qu'on ne pourrait pas atteindre. On nous donne la faveur. Alors, aujourd'hui, je prie que la faveur de Dieu vous envoie des anges dans votre vie pour que vous puissiez réussir dans vos études, qu'il y ait une harmonie dans le travail, que Dieu vous bénisse dans le travail, que si vous n'avez perdu un, vous allez en trouver un meilleur. Que Dieu vous garde en santé, que Dieu bénisse votre famille, vos enfants, qu'ils aient la faveur avec leur entourage à l'école et que vous ayez accès à ce qui était auparavant inaccessible. Reçois-le ce matin. Ça fait partie des cadeaux que Dieu veut que tu aies. La faveur de Dieu est-ce qu'égale et Dieu dit, voici, je choisis de te bénir au-delà de tes mérites. Bénédiction. On va parler de bénédiction. Troisième, bénédiction. Alléluia. Bénédiction. Ouf, c'est quelque chose ça. Jésus arrive avec tout ce bagage et il veut que vous puissiez le recevoir. Mais des fois, on est tellement distrait par le monde en bas qu'on passe à côté de ce que Dieu nous donne. OK. Galat 3, verset 13. Galat 3, verset 13. Bénédiction. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est quelque chose là-là. Malédiction. Parce que la loi, quand les gens essaient de faire la loi, ils rentrent sous la loi et deviennent sous la malédiction. Il dit ceci, étant devenu pour nous. Wow! Étant devenu malédiction pour nous. Écoutez-moi bien ici. Il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens qui c'étaient nous, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Wow! Seigneur! Écoutez, écoutez, écoutez. Malédiction. Aujourd'hui, je brise tout ce qui peut avoir de malédiction dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans ton travail, dans tes relations. Je brise ça dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est venu prendre cette malédiction sur lui pour que toi, tu reçoives l'Esprit de Dieu et la bénédiction de Dieu. Hallelujah! Toute malédiction qui semble rester, tout argument qui voudrait vous dire que la malédiction a une raison d'être là, je le brise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Vous êtes un héritier des promesses de bénédiction de Dieu. Et je prie aujourd'hui que Dieu vous donne de recevoir la pleine héritage, pas juste une bénédiction, pas deux, la pleine héritage de toutes les promesses de Dieu et que votre bénédiction se répande dans votre famille. Reçois-le aujourd'hui. Ces paroles sont pour toi. Ça va remplir ton cœur, remplir ta vie et ce temps de Noël qui s'en vient avec toutes les ténèbres en entour. Ta lumière va briller et tu vas être une espérance pour d'autres personnes. Les gens vont voir ton sourire et vont dire qu'est-ce que tu as que nous n'avons pas et tu peux être pointé à Jésus. Autre chose. Êtes-vous prêts? On continue. On continue aujourd'hui parce qu'on est dans la joie de Dieu. On a la vie éternelle. On est enthousiaste. On est sauvé. Et la Bible dit que quand on est en Jésus, on a sa vie. Quatrième, direction. Dieu est venu nous donner une direction. Quel verset extraordinaire quand vous regardez l'Épilogue 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je parle à quelqu'un ici. Ne t'inquiète pas. Tu as un berger. Il n'est pas... Mon Seigneur était mon berger. Ou le Seigneur sera... Non, le Seigneur est. Il est ton berger aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Avant que je continue, est-ce que tu crois ce que tu entends? Est-ce que tu réalises ce que je viens de dire? Tu as un berger qui veille sur toi. Le berger faisait quoi? Il te protégeait, il te gardait. Bien, on va le lire ici. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Où est-ce que je peux nourrir facilement? Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Que Dieu restaure ton âme aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Et il dit, il me conduit dans le sentier, dans la justice à cause de son âme. Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ta protection. Tu te restes devant moi une table en face de mes adversaires, ton huile ou un ma tête et ma coupe des portes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de mai. Combien de jours? Tous les jours. Mais il arrive, des fois, on est occupé, on est préoccupé et on oublie que le bonheur et la grâce nous appartiennent et ce sont nos compagnons de vie. Puisses-tu avoir ces compagnons de vie aujourd'hui? Non pas les compagnons d'inquiétude et de soucis et de tracas et de fardeaux, mais bonheur et grâce. Ta vie à l'intérieur. Pas simplement ta vie, ton occupation extérieure, ta vie intérieure. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qui va t'arriver aussi. Tu vas te rendre jusqu'à ce que Dieu a commencé en toi. il va le terminer. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te dirige toujours près de lui et que tu sois dans sa présence jusqu'à la fin de tes jours. Que Dieu puisse te restaurer tout ce que l'ennemi t'a volé, ta joie, peu importe ce qu'il t'a volé, dans tes relations, dans tes finances. Puisses-tu être restauré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois-le. Je parle à toi. Dieu veut que tu saisisses ce que je suis en train de te dire maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi a voulu détruire ta vie. Dieu va se servir de tes erreurs et reconstruire quelque chose de nouveau. On en fait une autre. La joie. La joie qu'on a parlé tout à l'heure. Écoutez bien. C'est un ingrédient du royaume de Dieu. Dans l'ébisome 30, verset 12, il dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sang. Tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. L'éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Changez l'atmosphère, mettez de la louange. Dans l'ébisome 34, il dit « Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. » Si tu regardes ailleurs, tu n'es plus rayonnant. Mais si tu regardes à Jésus, soudainement, tu deviens rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Ne regarde pas. Récoute bien. Ne regarde pas aux causes de tes problèmes. Regarde à ta source de vie. Ne regarde pas à la source des problèmes, à la cause des problèmes, pardon. Regarde à la source de la réponse. Laisse-moi dire encore, ne regarde pas à la cause du problème. Regarde à la source qui est la solution. Jésus est cette solution. La cause confirme que tu mérites ce que tu as, mais la source renverse les erreurs en victoire, les malheurs en bénédiction. Dans la joie de l'éternel, sois toujours ta force dans toutes circonstances. Alors, il y en a un qu'on n'a pas parlé encore, qui est la rédemption. Rédemption qui veut dire racheter. C'est étonnant quand on lit la Bible, ça dit qu'on a été vendus au péché et Christ nous a rachetés par son sang. Et il nous dit en lui. Maintenant, nous sommes en lui. Et c'est remarquable de voir combien de fois Paul revient dans le livre des fésiens à dire oui, mais quand tu es en lui, la vie est différente. tu n'es pas juste la personne que tu étais, tu es maintenant en lui. Et ça fait une grosse... Laissez-moi vous le lire. Éphésiens 1, premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient donnés de la part de Dieu, notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de quelques... Non, excusez-moi, laissez-moi le lire comme il faut. Il nous a pas bénis de quelques... Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est des trésors, c'est des richesses qui vous attendent, qui attendent que vous saisissiez par la foi que vous receviez. Allons plus loin. Il commence, il dit, quand il dit dans les lieux célestes, quand vous êtes en lui, lui est céleste. Vous êtes en lui, donc vous êtes dans les lieux célestes. Vous saisissez. Il dit, en lui, nous avons... Pardon, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, vous avez quel âge? Mais la Bible dit, avant la fondation du monde, vous existiez déjà dans le cœur de Dieu. Hein? Ça en fait du temps, ça. Et il dit, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, Dieu vous a appelés, mais il vous a mis en lui pour que vous soyez répréhensibles. Alors, tous ceux qui vivent avec la culpabilité du passé, de vos erreurs, reçoivent la délivrance maintenant. Répète, je suis en lui, je suis en lui. Ensuite, il dit, nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordé dans son bien-aimé. Il recommence, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Dieu vous enlève la culpabilité et le péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance du dessein qu'il a formé en lui-même pour mettre en exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes ces choses en Jésus-Christ qui est céleste et terrestre en lui. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre maintenant sont en lui. quand t'es en lui t'as accès au ciel, t'as accès aux bénédictions c'est quelque chose ça. Remarquez verset 11 En lui nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en lui. En d'autres mots la bienveillance quand Jésus vous est assis sur son trône vous allez être assis à sa droite et qu'est-ce que Jésus va faire il va dire regardez regardez il va nommer votre nom pourquoi il va le regarder parce que vous êtes son ouvrage comme un peintre dit regardez ma peinture regardez et ils vont commencer à louer Seigneur à cause de l'oeuvre que Dieu a fait en vous et il dit ici en lui au verset 13 vous aussi avez après avoir entendu parler de la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru vous avez été scellé du Saint d'Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les gens nous parlent d'antichrist de saut la marque de la bête moi j'ai une marque que je vais vous parler c'est le saut de Dieu que Dieu met sur toi quand Dieu a le saut sur toi il n'y a personne d'autre ça veut dire que tu lui appartiens et Satan ne peut pas mettre une barque de bête il ne peut pas rien mettre sur toi parce que tu as déjà marqué tu es déjà marqué alléluia est-ce pas extraordinaire ça ouf est-ce qu'on y va avec le dernier la paix il y a la paix avec Dieu à travers le sang de Jésus et il y a la paix de Dieu quand tu marches dans son obéissance Ephésiens Dieu dit Ephésiens 2 verset 14 car il est notre paix Jésus est ma paix lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions afin que créant lui-même avec les deux un seul nouveau en établissant la paix et les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns aux autres accès auprès du Père dans un même esprit ainsi donc vous qui n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes citoyens des saints des gens de la maison de Dieu voilà ce que Jésus voulait que vous puissiez vivre non pas dans les troubles dans les inquiétudes non non ces choses-là c'est dans le monde Dieu voulait que ces choses-là soient établies c'est cette chose-là établie à l'intérieur de vous le dernier verset c'est en Colossien 1 verset 12 il dit rendrez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans son royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés écoutez bien faites une prière avec moi si vous n'avez pas la paix si vous n'avez pas la délivrance à l'intérieur vous voulez avoir la vie vous voulez avoir la joie de vie vous voulez avoir de l'espérance recevez le roi recevez son royaume à l'intérieur de vous et vous allez vivre une autre vie celle que votre coeur aspire à vivre dites-lui Seigneur Jésus entre dans mon coeur et sauve-moi sois le Seigneur de ma vie dirige-moi que je puisse vivre dans ton royaume sous ta direction je prie dans le nom de Jésus Amen félicitations vous qui avez prié rendez-vous à mcigc.ca et vous allez lire les instructions il y a des gens qui vont vous aider à faire un suivi bienvenue dans la grande famille de Dieu et pour les autres rappelez-vous de vous réjouir revoyez les sept piliers que je vous parle de ce royaume les sept paroles et commencez à méditer sur ces choses-là au lieu de méditer sur les problèmes les difficultés croyez-moi soyez prêts parce que dès l'année prochaine on va se réunir de nouveau on va se réjouir de nouveau on va à un bon temps et tout ce qu'on est en train de vivre va être un souvenir mais rappelez-vous Dieu a été capable de vous garder à travers ça vous allez être un des témoins que vous allez dire moi j'ai vécu j'ai passé à travers ça on nous a empêché de se réunir ensemble on a empêché mais Dieu m'a toujours gardé m'a donné de la joie de la paix j'ai été travailler Dieu m'a gardé en bonne santé et je peux revenir me réunir avec mes frères et mes soeurs ma famille qui sont là quel témoignage vous allez être pour ceux qui sont seuls qui n'ont pas de famille les gens vont commencer à comprendre la richesse que vous avez vous aimez des personnes vous aimez les chrétiens mais votre église vous aime Dieu vous aime et nous vous aimons énormément et encore une fois merci de votre fidélité merci d'être là avec nous on est des vrais soldats il n'y a pas soldats qui s'embarrassent des choses du monde la Bible dit sauf avec moi alors oui c'est pas toujours facile je le sais que c'est pas facile mais aujourd'hui je ne suis pas en train de vous parler de la COVID je suis en train de vous parler de la réponse c'est Jésus et lui va vous garder toujours à l'intérieur de cette façon là je vous aime passez un temps dans le Seigneur extraordinaire et la semaine prochaine on continue dans le domaine et je sais parce que Hélène va nous emmener aussi des bonnes choses éventuellement et recevez la gloire de Dieu recevez sa grâce dans le nom de Jésus Amen à la prochaine merci Pasteur Carabonne pour ce message sur les 7 bénédictions c'était indifiant et enrichissant et si c'est la première fois que tu es connecté avec nous et c'est la première fois que tu as dit oui à Jésus que tu l'acceptais dans ta vie comme Seigneur et sauveur personnellement félicitations nous sommes honorés du fait que tu as pris la décision et si tu te demandes comment faire ton prochain pas ou tu aimerais rester connecté avec l'église je t'inviterais à aller sur notre site web cliquer sur J'ai dit oui à Jésus à remplir le formulaire parce qu'on a une équipe un cadeau pour souligner la décision d'aujourd'hui pour honorer cette décision-là alors prendre le temps d'aller sur notre site web et de remplir ce formulaire et maintenant c'est le temps de l'offrande et premièrement j'aimerais dire merci à tous ceux et celles qui restent fidèles à faire leur dîme et leurs offrandes c'est réellement apprécier votre générosité nous permet de continuer d'avancer comme église d'être l'église d'aujourd'hui et le passage que j'aimerais partager avec vous c'est dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 et ça dit ici ne vous inquiétez de rien mais en toutes circonstances demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un coeur reconnaissant et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées unis avec Jésus Christ et aujourd'hui pendant qu'on fait notre donation que nous donne nos dîmes et nos offrandes faisons-le avec un esprit de reconnaissance sachant avec assurance que Dieu est fidèle de répondre à nos besoins qu'il est là qu'il prend soin de nous et que malgré ce qui se passe autour de nous on peut avoir cette paix surnaturelle à cause de notre union avec Jésus Christ alors c'est pour cela que maintenant on va prendre le temps de prier ensemble Seigneur Jésus Père on te remercie ta bonté ta bonté et ta fidélité envers nous et on prie pour chaque personne qui ont fait donner leurs dîmes et leurs offrandes que tu puisses continuer de les bénir de les garder et les supporter durant cette saison-là qu'ils puissent garder cet esprit de reconnaissance parce qu'ils savent que tu es fidèle que tu agis en toutes circonstances qu'ils n'ont pas à s'inquiéter et que ta paix surnaturelle puisse nous remplir durant ce temps c'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus Amen et Amen et maintenant je vous invite à porter attention à l'écran pour voir les différentes façons pour faire vos donations Pour faire votre donation cliquez sur l'onglet Donner du menu principal Rendu sur la page cliquez sur le bouton Donner Une fois rendu sur la page des donations entrez le montant de votre donation sélectionnez la fréquence de donation puis cliquez sur Suivant choisissez de continuer avec une adresse e-mail entrez les informations saisies lors de votre inscription puis cliquez sur le bouton Se connecter Vous n'aurez alors qu'à compléter les informations demandées pour faire votre donation Vous pouvez la faire par carte de crédit ou visa débit Et enfin cliquez sur le bouton pour finaliser votre donation Et vous pouvez également suivre le même processus pour faire vos donations à travers notre application Encore une fois merci pour ta générosité sacrificielle qui nous permet de semaine après semaine d'être l'église d'aujourd'hui Et oui c'est déjà rendu la fin de notre service mais ce soir à 18h nous avons notre soirée guérison avec notre cher pasteur Alberto Carbone sur notre page Facebook de MCI Canada Alors si tu désires recevoir ta guérison assure-toi de te connecter aujourd'hui à 18h sur notre page Facebook et aussi si tu n'es pas déjà abonné sur nos différents comptes assure-toi de t'abonner sur notre compte YouTube notre page Facebook notre compte Instagram pour rester connecté avec la vie de l'église et les différentes activités qui se passent Et je t'encourage de te préparer pour la semaine prochaine parce que notre équipe créative a préparé un spécial musical qui va être extraordinaire Alors assure-toi de t'installer C'est pas un service à regarder juste à travers ton téléphone mais que tu prennes le regarder chez toi en ton salon avec un bon système de son et que tu invites le plus grand nombre de personnes possible qu'on puisse tous vivre cette expérience virtuelle de Noël qui va être extraordinaire Alors je t'encourage de te partager de te préparer on va passer un bon temps ensemble Et maintenant je te souhaite de passer une belle journée Passe une très belle semaine et on se voit la semaine prochaine God bless tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501